Salut l'équipe ! Il y a des moments dans la vie où, sans nos caméras pour pouvoir enregistrer certains événements, on ne croirait tout simplement pas ce qu'il s'est passé. J'espère que vous êtes bien accrochés, car croyez-moi, les images que vous allez découvrir sont complètement folles. Ce pompier courageux utilise de l'eau comme bouclier pour éteindre le réservoir lors d'un exercice d'entraînement étonnant. La classe ! Une chose dont je sois sûr, c'est que ce n'est pas un trucage. Si quelqu'un a l'explication, qu'il la dise en commentaire. Je l'épinglerai pour que tout le monde le voit. Avec toutes les avancées technologiques de ces dix dernières années, nous n'avons aucune idée de ce à quoi ressemblera le travail dans le futur. Au Japon, pendant la pandémie, certains employés d'épicerie ont pu travailler depuis chez eux en contrôlant un robot grâce à la technologie de réalité virtuelle. Au début d'une éruption volcanique, il arrive que l'on assiste à un phénomène mystérieux appelé lumière volcanique, qui ne provient pas d'un orage ordinaire, mais de l'éruption elle-même. Ce qui est à la fois spectaculaire et terrifiant. Malgré son aspect étrange et terrifiant, ce jour d'éclair qui va du sol vers les nuages n'est pas rare. Il s'agit d'une décharge entre un nuage et le sol qui se déplace vers le haut. Incroyable, pas vrai ? Ce commerçant turc aime tester la patience de ses clients en réalisant des tours incroyables qui pourraient être frustrants pour le consommateur. Plus de 400 000 vélos ont été déclarés volés chaque année en France. Le chiffre réel est probablement plus de deux fois supérieur, car la plupart des gens ne signalent pas les vols de vélo. La société Yurka a décidé de s'attaquer à ce problème en fabriquant un vélo équipé d'un antivol. Franchement, c'est bien pensé, non ? Les émeux sont le deuxième plus grand oiseau vivant après l'autruche. Et apparemment, si vous vous allongez sur le sol et bougez vos jambes, ils s'approcheront par curiosité. Pourquoi ça ? Bah franchement, on ne sait pas vraiment en fait. En 1983, Rick Charles a réalisé un plongeon record, vu par des millions de personnes sur ABC Wide World of Sports, dans lequel il a réalisé un plongeon record de 276 mètres. Et même s'il est resté en l'air pendant environ 5 secondes, il a déclaré que cela lui avait paru beaucoup plus long. Je veux bien le croire, sans problème. En mars 2021, le NFT le plus cher de tous les temps s'est vendu pour la somme stupéfiante de 69,3 millions de dollars, alors que les enchères n'avaient commencé qu'à 100 dollars. Voici la réaction de l'artiste après avoir assisté à la vente aux enchères en direct. Une cascade incroyable réalisée par le motocycliste professionnel Gary Rotwell en 1999, au cours de laquelle il s'est traîné derrière une moto à l'aide de bottes en titane. James Jean fait une incroyable démonstration d'habileté en courbant la trajectoire d'une flèche pour atteindre un ballon. Et comme si cela n'était pas assez impressionnant, il peut également le faire avec deux flèches à la fois. Voici un incroyable calamar qui change de couleur en contractant ses chromatophores, ce qui limite la quantité de pigments visibles. Ah, maman nature ! Toujours surprenante ! Même si cela semble étrange, grâce à son monomoteur, le F-35 peut décoller et atterrir verticalement. Il a aussi une sorte de stationnaire qui est possible grâce à deux portes qui s'ouvrent sur le dessus de l'avion et deux ventilateurs contre-rotatifs qui soufflent environ 9000 kg d'air non chauffé directement vers le haut. L'ensemble du programme F-35 a coûté environ 1,7 trillion de dollars. Et c'est très impressionnant à voir. Voici des images de l'éruption du volcan Krakatoa en 2018. En réalité, cet endroit n'existe plus, puisqu'il s'est effondré dans la mer dans un glissement de terrain massif alors que l'île volcanique a émergé suite à l'éruption du volcan Krakatoa en 1883. D'ailleurs, elle était si forte qu'elle a été entendue à plus de 4830 km de distance. Lors d'une plongée dans la mer de Floride, un homme a trouvé une énorme dent de mégalodon fossilisé d'une taille de 15 cm environ. À titre de comparaison, les dents de requin blanc mesurent généralement moins de 7 cm de long et peuvent être vendues jusqu'à 4500 euros. La bobine Tesla est un circuit de transformateur électrique résonant qui a été conçu par nul autre que Nikola Tesla. Eh bien, même si aujourd'hui l'utilisation principale est pour le divertissement, elle fut utilisée autrefois comme radio pour de l'équipement médical. Ce clip terrifiant montre un orque rattrapant rapidement un bateau à moteur. Malgré leur poids de 4 à 5 tonnes, elles peuvent nager à une vitesse de 16 km heure. Même si nous avons tous une certaine peur des araignées, ce nid de tarantule bleu cobalt est tout simplement déroutant. Lors de la coupe Porsche Carrera en France, un événement qui a laissé les commentateurs et le public incrédule s'est produit lorsque d'une petite collision, la voiture d'un des pilotes s'est retrouvée sur le dessus d'une autre voiture. Ça montre bien que les Porsche ont la meilleure répartition des poids dans leur catégorie. A Punta del Este, en Uruguay, à cause d'un cyclone, des rafales de vent de plus de 96 km heure ont inondé la ville d'eau de mer et même provoqué des vagues de 4 à 6 mètres. La raison pour laquelle cela s'est produit est que l'eau de l'océan n'est pas totalement claire et si vous mettez de l'eau qui provient de l'océan dans un verre et que vous la secouez, de petites bulles se formeront à la surface du liquide et de la mousse de mer se formera dans des conditions similaires mais à une échelle beaucoup plus grande. Un moment hilarant et très inattendu dans l'espace s'est produit lorsque l'astronaute Mark Kelly a fait passer en fraude une combinaison de gorilles complète sans en parler à personne et a décidé de surprendre ses collègues. Le monde entier aussi d'ailleurs. Roberto Durand est un ancien boxeur professionnel de légende qui a été champion du monde dans 4 catégories de poids mais lorsqu'il combattait Sugar Ray Léonard un moment incroyable est arrivé lorsqu'il a tout simplement abandonné au milieu du combat. La raison ? Il a été tout simplement énervé de ne pas réussir à donner de coups à son adversaire. Un vrai gamin. C'est beau et étrange à la fois. Regardez ce canard suivi par des centaines de poissons. Les couvertures liquides sont un terme désignant un produit chimique conçu pour conserver la chaleur dans une piscine et qui produit un effet impressionnant lorsqu'on le touche. Quand un chien a vu son maître attendre une livraison en mangeant il lui a apporté une chaise pour qu'il soit plus à l'aise. L'ancien boxeur professionnel Mike Tyson avait des routines d'exercice folles pour son coup. Pour se protéger des coups de poing et au sommet de sa carrière son coup mesuré 50 cm. Un triste événement s'est produit dans le vol 243 d'Aloa Airlines dans lequel une petite section du côté gauche du toit s'est rompue. Heureusement, il a pu atterrir en toute sécurité à l'aéroport de Cahului à Mouy. Cet incident a également incité l'autorité fédérale de l'aviation à ajouter des contrôles supplémentaires aux avions pour en assurer la sécurité. Quatre autres membres d'équipage ont survécu ainsi que les 89 passagers grâce au capitaine Bob Shorstein. Même si ce n'est pas du tout pratique puisqu'il faut beaucoup d'énergie et de force pour les faire avancer il y a des gens qui aiment que leur vélo ait de gros pneus. Même si cette course n'était pas des plus équitables depuis le départ cet athlète professionnel a réussi à réaliser un temps impressionnant sur 100 mètres et il n'a pas perdu de beaucoup face à une Nissan GTR. Bon, j'avoue que cette course a plus été réalisée pour le fun qu'autre chose. Certains cargos pèsent plus de 190 tonnes et ils n'ont pratiquement aucune manœuvrabilité ce qui rend les réactions du capitaine à des événements improvisés extrêmement lentes et provoque la perte d'environ 1400 conteneurs en mer par an. Cet élève de 7e année a participé à une compétition contre des étudiantes et a terminé le 400 mètres en moins d'une minute. On peut dire sans risque et sans se tromper qu'on le verra probablement aux Jeux Olympiques dans un avenir proche. Voici une vidéo du navire qui a fait mettre en pause le commerce mondial après s'être échoué pendant 6 jours dans le canal de Suez. Bloquant ainsi l'une des voies de navigation les plus fréquentées au monde et interrompant des échanges commerciaux d'une valeur de 54 milliards de dollars. Les autorités du canal de Suez étaient prêtes à tout pour dégager le navire car elle perdait 15 millions de dollars par jour. Avant de partir vers de nouvelles aventures dites-moi en commentaire ce qui vous a le plus étonné et qui sait vous ferez peut-être une petite apparition dans un coin de l'écran une prochaine fois. Cette vidéo vous a plu ? Alors n'oubliez pas le petit pouce en l'air et l'abonnement. Sur ce, je vous dis à très vite pour une future vidéo. 3, 2, 1 Ici c'estré Sixgue, Sous-titrage ST' 501 Pourtant��릴게요 2, 1 Baie 3, 8u 1 1 1 1 2 2